Les gars sont allés à la pêche hier, nous avons ramené 6 poissons lion. Je ne pense pas qu'il y a grand monde qui amène un poisson mort quand ils vont chez des amis. Je ne pense pas que c'est un lieu souvent. Cheers! Cheers! Ce matin, on s'en va à navigation à Cayos, Hollandaise. C'est un mouillage qu'on n'est jamais allé. On en a beaucoup entendu parler pour la pêche surtout. Parce que c'est plus retiré encore. C'est une des îles les plus retirées. Il y a des gros requins et tout. On est super excités. On a un invité à bord en ce moment, Mike. Coucou! Bonjour! Merci de m'inviter chez vous. Ça nous fait plaisir! Tout en expérience jusqu'à maintenant. J'ai hâte de voir la suite. Pourquoi on fait un gros triangle comme ça? Pourquoi on ne va pas direct, Pat? Parce qu'on a le vent en face aujourd'hui. On va faire un « tacking », un gros « tacking » qui va nous permettre de nous rendre à proximité de l'île. Et ensuite, on va faire un moteur pour rentrer. De toute façon, il y a des récifs, donc il fallait affaler les voiles. On va pouvoir faire une bonne partie à la voile. Sous-titrage Société Radio-Canada Quand j'ai placé la ligne imaginaire, parce que j'ai donné un angle à peu près, pour aller chercher 60 degrés, c'est une belle vitesse qu'on est capable de faire avec le catamaran. Et on est pile parallèle à la ligne que j'ai créée imaginaire, et on est à 60 degrés. Pile, pile, pile! Je suis très fier de moi. On peut aller en bas un peu de 60 degrés, mais à 60, c'est là qu'on a la meilleure allure. Regarde, on roule 5.5, on a un 15 nœuds de vent apparent. Donc, c'est extraordinaire. On ne pensait pas faire de voile aujourd'hui, mais la météo, c'est elle qui décide. On est bien contents de pouvoir s'en aller. Oui, oui. Sous-titrage Société Radio-Canada Aujourd'hui, j'avais une job bien plate à faire, et je me suis dit, ils vont me prendre une coupe de rhum pour le faire, parce que je déteste ça, c'est les toilettes. Là, Véronique, elle m'a entendue, puis elle m'a dit, je vais le faire, moi. Fait que je dis, ah oui, parfait, je te prends au mot. Regardez-la, mesdames et messieurs. Le pain, c'est qu'il fait tellement chaud, mais... En fait, c'était même pas si pain, parce que c'est pas ce qu'il y a dans la toilette, parce qu'il n'y a rien dans la toilette, mais c'est l'eau qui arrivait de l'océan, qui était bloquée. Il a regardé ce que j'ai trouvé. Plein de trucs comme ça, d'algues, un peu partout dans le passe-coq là-bas, ici, que vous pouvez voir par la sueur sur mon nez. C'était très chaud. Fait que je suis bien fière d'elle, son investigation. Elle a commencé par le passe-coq, elle a enlevé le tuyau, parce que si l'eau ne rentre pas du passe-coq, bien, c'est bloqué là. Ensuite, ça coulait bien, on est venu à la toilette, on a enlevé le tuyau. Donc, c'était dans ce coin-là. Je vais bien fière d'elle. On va reconnecter, ouais, si ça marche. Yes! Good job, Viro! C'est facile, dans le fond, c'est juste parce qu'il fait chaud. Là, le problème, c'est que je le sais qu'elle est capable. Ça va être un blocage de toilette chaque à taux de rôle. Good job. On aime ça être dans la merde. On aime être dans la merde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... Les gars sortent à la pêche hier. Nous allons ramener six poissons lion. Donc, on a préparé notre super recette qu'on aime bien. Puis, on va aussi faire flamber des langoustes au rhum. C'est parti! Voilà! Ouais! On rajoute du beurre à l'ail. C'est délicieux! Comme Maggie. C'est délicieux! C'est délicieux! Maggie trouve que c'est délicieux! C'est délicieux! C'est ta première fois? Oui! Première fois, elle a une fiche. De pêcher, de manger. Aussi agréable de ne pas payer. Ah! Il est fort pour ça! Oui! Deux jours de récolte! Santé aussi! Santé! 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 Qu'est-ce qu'on a vu les boys pendant notre drift dive? On a vu des nurse, des raies, de la langouste, des langouines. C'est vraiment... On ne s'attendait pas à ça! Avec le courant, on a fait une belle drift, comme Véro dit, jusqu'au bateau. Puis, sur le long, on a vu plein d'affaires qu'on ne s'attendait pas! Tu ne t'attends pas à que ce soit un beau moment comme ça. Puis, en fin de compte, c'était magique! C'était spécial! Et on se sentait comme Superman parce qu'on était en apesanteur. Mais là, le courant t'a fait aller assez rapidement. Puis là, on avait l'impression de voler! C'était magique! C'était génial pour vrai! Avec... On a vu cinq requins et nourrices au total. Deux couples qui dormaient dans le fond. Mais on ne sait pas si c'était un couple. Il était peut-être avec sa maîtresse. Mais en tout cas, ils dormaient ensemble! Il dormait ensemble, oui! Il était cute! Puis là, on enjoy ce moment. On mange notre bon ceviche! On passe à vous! Montre-moi qu'est-ce que tu traînes en avant! Un poisson mort! On fait ça parce qu'on s'en va chez nos amis, juste à côté. Puis, on voulait que les requins viennent le manger. Puis, ils ne sont pas venus encore pour qu'on amène notre poisson chez notre ami. Je pense pas qu'il y a grand monde qui amène un poisson mort quand ils vont chez des amis. Je pense pas que ça arrive souvent! C'est bon! On ne pêche pas le requin, on veut juste qu'il mange le trigger qu'on a pêché et le filmer pour vous montrer c'est quoi une attaque de requin, mais jusqu'à maintenant, c'est le nurse qui est venu. J'aurais pensé que le roi des océans, le shark, aurait tassé le nurse, mais non, c'est le nurse qui est le plus brave. Le plus brave, il s'en vient. Sous-titrage ST' 501 Les requins nourrices étaient les seuls à venir prendre des bouchées de la carcasse parce qu'ils sont des prédateurs opportunistes qui détectent facilement les particules de nourriture grâce à leur odorat développé. Ils sont plus enclins à attaquer une carcasse de poissons parce que ça représente une source de nourriture facilement accessible. Par contre, les requins à pointe noire ont tendance à se nourrir principalement de poissons vivants et n'ont peut-être pas la même aptitude à détecter et à s'attaquer à une carcasse de poissons. Cheers! Une belle soirée sushis! Bon appétit! Bon appétit! Bon promecho! Bon appétit! Comme vous pouvez voir, les sushis étaient bons. Il ne reste plus beaucoup. Vraiment! Vraiment! Your comment, Céline? Very good! Good! And you, he... Comestible! Comestible! Ça goutte le ciel! Ça goutte le ciel! Comestible! Vraiment une belle soirée! On est à la voile, les amis! Ça va à Coco Bandero! J'adore Coco Bandero parce qu'il n'y a pas de Kuna qui habite là, donc on peut faire un feu sur l'île. C'est plus reculé. L'eau est magnifique, les plages sont super belles. Windy peut courir sur la plage parce que sinon, Windy n'a pas le droit d'aller sur les plages où il y a des gens. Elle a besoin d'exercice, ça va faire du bien. On a 6.8 000 nautiques à faire. On est à 60 degrés, 10 nœuds. Super relax! On aime ça! Rien à zé, moi! Très heureux! T'es-tu triste de quitter tes requins? Ouais, on a eu beaucoup de plaisir octobre, caillot hollandaise. Avec les requins! Qui a dit qu'un catamaran ne remontait pas bien au vent? On est à 40 degrés du vent. 11.5 nœuds de vent apparents. On fait 3.7, 3.8, 4 nœuds. Il y a une bonne dépression qui nous a frappé. Heureusement, on avait affalé les voiles juste avant. Le timing était parfait. Là, on passe à côté de l'île où Black Lion ont planté leurs cocotiers. Ils vont toujours bien. Ils poussent, ils grandissent. Et on arrive, il ne nous reste quoi à 3 000? Il reste 2 000 nautiques. Il nous reste 2 000 nautiques à faire pour se rendre au mouillage. Heureusement qu'on a affalé parce qu'on avait du 8, 9 nœuds de vent bien tranquilles. On a vu ça le front froid arriver, la dépression. Ça a passé à 30 nœuds de vent en quelques secondes. Toujours important d'affaler quand on voit ça arriver. C'est déjà le départ à Mike. Il a passé deux semaines avec nous. C'est notre invité qui est resté le plus longtemps à bord. Ça a été super. Et c'est ce qu'on disait. On dirait que c'est passé plein d'affaires en deux semaines. On a vraiment décroché de filmer. Désolé, mais on a eu des beaux moments. On a vu plein d'affaires. Je pense que deux semaines, ça permet de vivre vraiment le quotidien avec vous autres. On se sent intégrés. On a pêché. On a vu tellement de choses. Pêche aux crabes. Pêche aux poissons-lions. Les langoustes. Les langoustes. Et tout ce qu'on voit comme faune et fleurs marines, c'est incroyable. Les requins. Les requins. On a vu beaucoup de requins. On a vu beaucoup de requins. Les requins sur le bateau. Après, c'est des films. Parce qu'il est mouillé pendant deux jours. Des soirées cinéma. Oui, soirées cinéma. Alors, c'est adorable. C'est des moments que je n'oublierai jamais. Tu as tout vécu. Et on ne se dit pas au revoir. On se dit à bientôt. Oui. Jamais je n'oublierai. Non. Ils sont justement là. Ah, la ligne sur. Ben oui. Enjoy. Merci. Merci à toi. Merci à toi. On t'aime. Oui, c'est ça. Il est à toi aussi. C'est brillant. Maintenant que les alizés sont terminés, le temps est plus incertain. Puis souvent, il fait super beau. Puis là, il y a une dépression qui arrive. Le vent change complètement de côté. Donc, on ne peut plus aller sans craie de reculons. Donc, on va devoir aller à l'île en dinghy cette fois-ci. Garder le catamaran en sécurité à un autre mouillage. Parce qu'on a quatre sacs à ramasser. Pourquoi pas encadrida vers ça? Il y a pas en DiECT, il me fait trop Χaieraire, C'est làapor ou éleux mais C'est cool. Il y a pas en français qu'on est presque dans cette voletée. C'est cool, Aıyoruz. J'ai 54 ans. Je baisse de blouse. On a ramassé quatre sacs aujourd'hui, le premier pour Jonathan, le deuxième pour Nico Elbaso, le troisième pour Nancy et Joe, et le dernier pour Félix Babineau. Merci beaucoup! J'adore venir faire de la méditation avec maman, mais si c'est pour me faire taper dans la figure par ce tapis de yoga, oubliez-moi demain! Moi je fais la grâce matinée, ouais!